Coucou les amis, bonjour à tous, c'est Fabien Climenco de Cannes et puis les Alpes-Maritimes. Cette vidéo, elle va parler du fait que dans un peu moins d'une semaine, ça se passera le 9 septembre dans certaines parties du monde comme les Etats-Unis ou le Canada, et ça se passera au tout petit matin du 10, du moins dans la nuit du 9 au 10, mais vraiment dans les premières minutes du 10 septembre, pour ceux et celles qui vivent en France, mars va rétrograder en bélier. Et donc cette rétrogradation, elle va durer un peu plus de deux mois jusqu'au 14 novembre. Alors c'est un fait très intéressant parce qu'on a vu depuis sa rentrée en bélier, depuis le 28 juin, mars, a tendance à amener nombre de violences. Alors comme vous avez vu, cette rentrée en bélier s'est faite au carré du soleil et de mercure, ce qui a provoqué dès le début juillet jusqu'à la fin du mois de juillet d'ailleurs de nombreux accidents, violences envers les services publics. En France, on a eu pas mal de conflits qui se sont réellement intensifiés au moment où Mars, planète de l'action, planète du feu, planète des armes, du danger, des agressions, planète de tous les... c'est la planète de l'action et de la virilité et de l'extériorisation de nos désirs. Mars, on voit cette flèche qui sort du cercle et qui symbolise l'esprit et la conscience. Mars, c'est une énergie qui tend à nous faire sortir de manière virile, directe, masculine, notre énergie et nos désirs et de les extérioriser, d'agir finalement dans le monde concret, dans le monde extérieur. Un, l'énergie martienne, c'est une énergie qui pénètre et qui va de l'intérieur vers l'extérieur et qui a tendance justement à aller de l'avant, d'où le symbole. Et vous voyez, Mars donc est arrivée, donc à partir justement de cette fin juillet, dans le dernier décan du bélier. Bélier. Et elle est vraiment rentrée dans le dernier décan du bélier le 5 août. Le 5 août. Et là, comme vous voyez, elle est rentrée en carré au mastodonte du ciel. Ce carré qu'on va retrouver. D'ailleurs, à partir, on va bien retrouver à partir du début du mois d'octobre. Et là, j'ai mis la nouvelle lune d'octobre du 16. C'est vrai que Mars donc a fait un carré. Depuis le 3 août, là, on est dans ce carré. On est toujours un peu sous la coupe. D'ailleurs, du carré, là, entre Mars et Saturne, qui est toujours là, comme vous voyez, ce carré Mars-Saturne, qui est survenu le 24 août. Et justement, on se dissipe un peu. On est en train de sortir, là, une dizaine de jours. On sort de ce carré et on va rentrer dans la phase de la rétrogradation de Mars pour revenir très vite. Vous voyez, au carré Mars-Saturne le 29, carré Mars-Pluton le 9 octobre, carré Mars-Jupiter le 19 octobre, qu'on a revu les 4, 13 et 24 août derniers. Donc, effectivement, Mars ne sort pas du bélier. On a toujours un climat d'agression, de violence, un climat bouillant. Même si cette rétrogradation du 10 septembre, elle va amener, si vous voulez, un apaisement. Elle va amener un peu une baisse sur le plan extérieur de la violence, de la chaleur, des incendies. Alors, bien évidemment, quand Mars va rétrograder, elle va être au plus près d'Uranus le 10 septembre. Donc, c'est un moment, attention, qui peut montrer quand même des catastrophes, des accidents, des révolutions. La planète de l'action va être conjointe à la planète des révolutions et de l'imprévu, de l'imprévisible, de l'inattendu. C'est donc des actions inattendues, des actions irrationnelles, des actions fulgurantes qui peuvent naître autour du 10 septembre. Et des revirements de situations très forts. Évidemment, c'est une période d'attentats possibles. On a souvent des attentats sous la coupe Mars-Uranus et sous le rapprochement de ces planètes. Et là, elles ne vont pas vraiment s'aligner, mais elles vont être au plus proche jusqu'à leur conjonction, leur prochaine conjonction du 20 janvier 2021. Donc là, attention, c'est aussi une période du 10 septembre qui va trouver sa finalité et son écho à partir du 20 janvier 2021. C'est d'ailleurs intéressant de voir qu'autour de cette rétrogradation de Mars, les États-Unis viennent d'annoncer un vaccin qui sera disponible en novembre. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas une vaccination globale et mondiale pour le 20 janvier 2021 ? Et on peut penser d'ailleurs aux fortes dates d'Emmanuel Macron, de mars, juillet et décembre 2020, qui symbolisent les trois passages de Saturne à l'ascendant d'Emmanuel Macron et qui, à chaque fois, se sont vus une injection effectuée. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas une injection obligatoire pour le transit de décembre à surveiller ? Donc, il est évident que cette période autour du 10, elle va amener des nouveautés, des actions. Alors, comme vous le voyez, à partir du 16 octobre et à partir de la mi-octobre, toutes les planètes lentes vont repartir en marche directe. Et lors de la rentrée de Mars en bélier, on avait toutes les planètes lentes en rétrograde. Et entre donc, cette mi-septembre, où Jupiter rétrograde, cette fin septembre, où Saturne repart en marche directe, reprise en marche directe, mi-septembre pour Jupiter, fin septembre pour Saturne, et début octobre pour Pluton. Donc là, on a effectivement tout ce qui symbolise le Capricorne et ses planètes lourdes, qui revient en puissance. Donc la crise du coronavirus, la croissance bloquée, la reprise plombée, l'état totalitaire, tout ce qui est là depuis longtemps, l'immobilisme de la société, tout ce qui est figé du système, l'arrêt du travail, le blocage dans le monde professionnel. Tout ça va revenir très fort entre cette mi-septembre et cette mi-novembre, dans le sens où toutes les planètes lentes vont reprendre le dessus sur Mars. C'est donc un moment où on peut voir l'État annoncer des fortes actions, par exemple contre le crime, contre les trafiquants de drogue, contre la violence en France. Et il peut y avoir une répression très forte du système. On peut penser également à une mise en réveil des institutions qui sont là depuis longtemps, comme les religions, par exemple. Et on peut penser à l'islam ou à la religion catholique qui pourrait faire parler d'elle, par exemple, avec tout ce qui se passe dans le monde. Et ça serait une période, effectivement, qui pourrait marquer des débuts, des regains de fortes religions, comme l'islam et le christianisme. Et ça, il faudra peut-être suivre ses religions à partir de l'été 2021, où Jupiter va rentrer en poisson. Donc attention, beaucoup de choses vont se présenter sur cette rentrée, qui vont un peu nous présenter le nouveau monde, qui commencent à nous présenter le nouveau monde, et qui vont ici mettre en place une dureté du système. Ils risquent de s'abattre un peu un poids sur les nouvelles actions qui ont commencé depuis cette fin juin. On voit ici, Mars, va avoir tendance, l'énergie martienne qui rétrograde, va avoir tendance à s'intérioriser en nous. Donc c'est un moment où, effectivement, la violence dans la société pourrait un peu baisser, surtout à partir du 15-20 septembre, où il pourrait y avoir moins de violence visible, mais cette violence pourrait tout autant être vivace à l'intérieur. Et c'est là où le feu peut bouillir à l'intérieur, chez beaucoup de personnes. Alors, il faut savoir que Mars va rétrograder dans du dernier décan du bélier, vraiment, du tout dernier décan du bélier, vraiment de l'avant-dernier degré du bélier, donc 29e degré du bélier, jusqu'au 16e degré du bélier. C'est donc vraiment les 3e et 2e décan qui vont être très concernés. Et même quand on parle des 2e décan de chaque signe, on parle vraiment, vous voyez, des personnes qui sont nées entre les 5 et 10 de chaque mois. Voilà. Même entre les 8 et 12. Donc c'est vrai que, donc évidemment, l'action va être favorisée pour certains béliers, même si la dissonance à ces planètes lourdes peut causer quelques soucis dans l'action, dans les désirs, dans notre capacité à agir, dans le travail, dans notre activité. Cela, dans les pires des cas, peut provoquer des accidents, des blessures à la tête, des brûlures, des feux, des agressions, des violences, des gros énervements. Il est évident que ceux qui vivent bien Mars, et là on peut penser par exemple au lion, ou au sagittaire, à certains versos, à certains gémeaux, eux vont être gâtés sur le plan de l'action. Généralement, ce qui se passe, la manière dont on agit, la manière dont on procède, va combler notre volonté. Si vous êtes un signe comme les béliers, par exemple, qui certains vont bien vivre Mars, mais d'autres vont plus mal le vivre, ça peut être beaucoup de travail, comme on l'a dit, des énervements, des blessures et autres. Les cancers, les capricornes et les balances sont globalement les plus lésés, par ce passage. Il est vrai que les vierges et les scorpions subiront le 15-11 de Mars, et peuvent eux aussi être contrariés. C'est vrai que les poissons, les taureaux subissent le semi-sextile, un peu plus neutre, mais certains pourraient être concernés. Voilà. C'est vrai que ça peut être aussi un moment un peu difficile pour eux. Voilà. Alors, le passage, justement, dans le dernier des camps, il va se faire du 10 jusqu'au 17. Donc du 10 septembre jusqu'au 17 octobre. Et du 17 octobre au 14 novembre, Mars rétrogradera sur le deuxième des camps du bélier. Donc là, ce seront les deuxièmes des camps des signes, qui seront plus ou moins concernés, globalement, par ces aspects un peu globaux. Attention, il faudrait rentrer dans les détails pour percevoir des choses un peu plus fines, qu'on n'a peut-être pas le temps de développer ici, comme les semi-carrés et d'autres angles qui peuvent concerner quand même des autres des camps. Voilà. Et là, on rentre vraiment dans de la technique un peu plus poussée. Alors, à partir du 14, et là, je vous renvoie d'ailleurs à mes anciennes vidéos sur Mars que je vais mettre en description. Je vous invite d'ailleurs à partager, à commenter, à diffuser ces vidéos autour de vous, à les faire tourner, à les partager. Mars va repartir en marche directe. Donc, à partir du 14 novembre jusqu'au 6 janvier, à partir du 6 janvier 2021, il rentrera dans le signe du taureau. Et donc, du 14 novembre jusqu'au 12 décembre, il va transiter en direct, en marche directe dans le deuxième des camps. Et du 12 décembre au 6 janvier, ce sera le troisième des camps de nouveau. Alors, il est évident que pendant cette rétrogradation de Mars, il est déconseillé d'entamer quelque chose de totalement nouveau. C'est généralement un moment où on risque d'avoir à refaire certaines choses qui ont été mal faites. Donc, c'est un très bon moment, par exemple, si vous avez commencé des travaux, si vous avez commencé un grand chantier, un grand projet, pour le terminer. S'il y a quelque chose en cours, il se peut qu'il y ait une reprise. Ou si quelque chose s'était arrêté, qu'il y avait eu des difficultés, voilà, ça peut repartir. Alors, bien évidemment, c'est une période qui va faire directement écho, mais vraiment et même directement écho, à ce qui s'est présenté pendant le premier passage de Mars. Et là, Mars, il est passé dans cette zone du ciel, finalement, de fin juillet au 10 septembre. Donc là, on voit qu'on a eu tous les conflits du Liban, le conflit chine-USA, Turquie en Méditerranée. On a eu, justement, tout le problème du racisme aux Etats-Unis, en France, de violences racistes, d'agressions. On a cette poussée du racisme dans le monde, cette division entre races, entre classes qui se fait de plus en plus. On a aussi tout ce mouvement totalitaire des Etats, avec le port du masque, avec beaucoup moins de liberté pour les humains et les peuples. Et c'est là où on voit que depuis Mars en Bélier, ce Mars qui était fort, un peu comme un coq, a poussé les gens à devenir de plus en plus violents, agressifs envers l'Etat, agressifs envers les maires, les représentants du pouvoir. On a vu comme quoi une nouveauté, une nouvelle vague, comme par exemple au Mali, avec cette jante militaire, voulait contester le pouvoir en place, comme ces révoltes anti-masques un peu partout dans le monde, comme ces mouvements qu'ils voulaient contester. Mais c'est là où, justement, il y a une bascule. Ce qui est là depuis longtemps va revenir frapper. C'est un peu une période qu'on pourrait qualifier d'empire contre-attaque, où finalement, le système avec un grand S, la société avec un grand S, va venir casser toute cette nouveauté, tout ce petit nouveau départ qui s'est produit, on va dire, de fin juillet à aujourd'hui. Et on peut penser aussi, attention, à toute cette reprise un peu plombée qu'il y a eu, c'est là où il peut y avoir un retour à la réalité avec vraiment la crise qui s'installe. Et on voit là qu'on nous parle de qu'il n'y aura pas de reprise avant 2022. Et c'est là où on peut penser à ce fameux Jupiter en bélier. Un Jupiter arrivant bélier de mémoire en mai 2022. Et c'est vrai qu'il n'y aura pas de reprise avant, sachant qu'on est sous la coupe du Saturne-Uranus tout en 2021. Donc on peut prévoir, comme je l'ai annoncé de toute façon dans ma vidéo d'avant, un grand krach. Un grand krach mondial. Un gros affaissement économique. Peut-être le plus grand et le plus grand affaissement économique de tous les temps. Et c'est vrai qu'il faudra sûrement attendre 2023, ou du moins décembre 2022, la deuxième rentrée de Jupiter en bélier pour voir vraiment une reprise de la croissance, avec notamment l'arrivée de Jupiter en taureau en mai 2023. Donc là c'est vrai que la reprise, elle se fera vraiment entre les débuts 2022 et 2023, et pas avant, on le voit. Et on voit déjà que là, il nous prépare en nous disant, c'est pas avant 2021-2022 que ça va reprendre. Avec ce plan de 100 milliards. Et il y a eu une crise, comme on le voit, qui a été marquée. C'est la plus grande crise depuis l'après-guerre. Depuis presque 1929. Donc là, c'est là où la lourdeur, finalement, et l'immobilisme, qui s'est présenté en mars, pourraient revenir. Alors attention, dans certaines zones du monde, ça peut être des reconfinements partiels. Parce que Saturne et l'énergie du Capricorne, on l'a vu, c'était une énergie qui bouchait, qui confinait, qui nous restreint, qui nous bloque dans l'action. Donc c'est vrai qu'à partir de la mi-octobre, et entre cette mi-septembre et mi-octobre, on pourrait voir des fermetures, des reconfinements partiels, des pays bloqués, des pays qui se referment, d'autres qui vont peut-être décider de se rouvrir, ou de changer leur procédure. Mais on devrait voir quand même le système tapé du poing sur la table. On devrait voir quand même un durcissement des événements. Tout comme un refroidissement, globalement. Parce que c'est vrai que toutes ces planètes en Capricorne, elles vont ramener beaucoup plus de froid. Notamment dans l'hémisphère nord. Et c'est vrai que le Mars qui rétrograde, va indiquer une baisse de la chaleur, et là, une prise du froid sur la chaleur. Alors attention, dans l'hémisphère sud, qui va arriver en été, ce peut être des périodes, là, les carrés de Mars, très violentes, où il y a des feux, des accidents, des catastrophes et autres. Et c'est vrai que la première date en ligne de mire, c'est le 10 septembre. Là, c'est vrai qu'une semaine avant, une semaine après, on voit tout ce qui se présente. Parce que j'ai vu, là, Macron a fait des annonces sur l'islamisme, sur le séparatisme, il y a des décisions qui veulent être prises, là, en justice, pour sanctionner beaucoup plus les mineurs, les délinquants. Enfin, on voit qu'il y a un emballement de la machine, et ça se fait dans un climat qui n'est pas sain du tout. Et on voit que Mars, j'en parle, depuis qu'il est rentré, justement, en juin, en fin juin, en bélier, il ne cesse d'être au carré de planètes rapides, comme le Soleil et Mercure, jusqu'à la fin juillet. Et depuis août, il est rentré en conflit au mastodonte du ciel. Vous voyez que le premier vrai conflit du 4 août a amené le Liban. Le 13 août a amené des catastrophes fortes, comme la révolution en Biélorussie, aussi, l'île Maurice. Il y a eu beaucoup de choses autour du 13 août. Et le 24 août, on voit qu'on a eu les histoires, les espionnages russes, l'empoisonnement. On a beaucoup d'événements par rapport à l'islam, par rapport au racisme, des tensions raciales qui se sont formées entre ces deux dates. Donc, on devrait retrouver sur le tout début octobre, et c'est là où, justement, sur le mois d'octobre, excusez-moi pour trouver la bonne date, mais là, on est sur le 16 octobre, mais on voit que le Soleil et juste avant Mercure vont rentrer en dissonance aux planètes lourdes, avec Mars. Donc, ce sera vraiment une période de regain des tensions, même s'il a, attention, tout ce qui est là depuis très longtemps. Et on peut penser, par exemple, au peuple un peu historique, au peuple civilisationnel, aux civilisations. On peut penser aux religions qui sont établies depuis longtemps. On peut penser aux États. On peut penser au système. Tout ça va revenir très fort, et ça va être un peu la contre-attaque, la reprise en main de ces événements. Voilà. Alors, c'est vrai que, globalement, dépendre de votre signe, et comme je l'ai dit, c'est un moment, la rétrogradation de Mars, et particulièrement le moment où Mars va être au carré ou lourde, où on déconseille toute chirurgie, toute nouvelle chose. C'est vrai qu'attention, parce que ça peut être un regain des maladies, des petits problèmes de santé. Moi, j'avoue, j'ai des petits carrés qui traînent, qu'il faut que j'aille me faire soigner. Je vais essayer d'attendre, justement, ces deux mois, de laisser passer la rétrogradation de Mars, même si je suis sagittaire, et que je ne vis pas forcément trop mal, on va dire, le passage de Mars, sauf pour le deuxième décan, que je redoute un peu, mais que je vais essayer d'appréhender. Mais c'est vrai que, c'est peut-être, une période, à éviter, on va dire, ou à minimiser, en termes d'intervention. Il faut surveiller, il faut faire son horoscope avant. Et c'est vrai que, il est déconseillé de partir sur du tout nouveau. C'est le type d'exemple, surtout, par exemple, en octobre, ou à partir du 14 octobre jusqu'au tout début novembre, Mercure va rétrograder. Si vous prenez un job là, c'est typique, le job qui ne va pas durer, ou une situation qui ne durera pas. Votre action, surtout si c'est du tout nouveau, tout neuf, risque de changer. C'est vrai qu'il risque, d'avant la, on va dire, la fin de la rétrogradation du 14 novembre, ou on va dire, de Mars, ou la fin de Mars en bélier, sur le 6 janvier, il se peut que vous preniez un court contrat, ou que les choses là sont modifiées. Donc c'est vrai que, encore une fois, l'action qu'on va effectuer là, elle est plus basée sur du court terme que sur du long terme. Ça, il faut bien en prendre conscience. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'espère avoir parlé de tout. Alors, il y a du lourd qui arrive, il y a du lourd. Je vais essayer de faire des vidéos sur 2021, en parlant justement de l'apport des nouvelles technologies, cette flopée de nouvelles technologies qui arrivent sur 2021. Je vais essayer de parler justement du grand reset mondial, parce qu'on entend parler de ça. et je parlerai également de pas mal d'autres sujets assez intéressants à venir, dont peut-être des sujets économiques. Je vais continuer à parler de sujets économiques et je vous réserve de bien belles surprises que je ne vous dévoile pas de suite. Voilà les amis, je vous embrasse, prenez soin de vous, portez-vous bien, bon courage et à très bientôt. et à très bientôt. et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada